Le monde sera ce que tu en feras Cela paraît extraordinaire mais depuis l'enfance, j'ai des visions de l'avenir de l'humanité, un peu comme si j'avais vécu sur une autre ligne de temps et rapporté avec moi des souvenirs du futur. Dès lors, m'adapter au monde moderne et au système a été assez douloureux, tout comme vous, je le pense. J'ai voulu faire de mon mieux pour comprendre ce monde et m'intégrer, mais toujours avec ce sentiment derrière de décalage par rapport à la société et ses enjeux. Plus tard, lorsque j'ai eu confirmation de mes visions du futur sous la forme d'un contact avec ma famille galactique, il aura suffi simplement de me faire ressentir cette vibration de la future Terre. C'est une vibration avant tout très haute et éclatante, un monde d'une profondeur spirituelle et d'une allégresse infinie. J'ai ressenti un extraordinaire émerveillement. Ce nouveau monde est peuplé d'êtres très en avance sur nous, d'une confiance sans limite sur la destinée de notre planète et de l'humanité et d'une sagesse vaste, d'un amour évidemment sans limite, avec une impression de satisfaction immense et d'une puissance souveraine créatrice intérieure inimaginable. Avant tout, ce qu'ils m'ont fait comprendre, c'est que le nouveau monde, ou plus précisément la réalisation à laquelle chacun inspire, est déjà là, gravé dans notre âme. Notre âme vit déjà en conscience de cinquième dimension. La nouvelle Terre commence avant tout par une vision, et c'est là le point le plus important. Ce n'est pas un concept matériel, ni même temporel. Sur le plan terrestre, le nouveau monde consiste en une vision qui nous pousse vers le progrès spirituel, intellectuel et matériel. Mais, jusqu'à un certain point, car nous sommes malgré tout prisonniers de la matrice artificielle. Jusqu'à ce que la grille de contrôle tombe, et qu'ainsi le monde matériel se transcende en densité beaucoup plus élevée. Ce qui me paraît clair, c'est que deux grandes étapes du nouveau monde se succèdent. Ou se succéderont. Ce ne sont que mes visions personnelles, bien sûr, et chacun cultive sa propre vision de la nouvelle Terre, et vous allez voir pourquoi et comment cela se manifeste, en lien avec la physique quantique. La première étape est la transition progressive. Cette transition progressive représente l'étape 1 de la nouvelle Terre. C'est l'étape que nous commençons à vivre maintenant. L'éveil de l'humanité, dû aux conséquences des crises passées, les élections en France, la chute de l'État profond. Beaucoup ressentent que ces élections en France seront l'occasion d'un nouveau choc d'éveil. Une annulation, une fraude, un renversement politique, un durcissement autoritaire, jusqu'à la rupture populaire, une phase de procès. Bref, nous allons vivre une époque passionnante. Par la suite, je ressens que les anciennes arches qui s'activent partout vont être un support très important pour la transition vers le nouveau monde. Il s'agit d'une période de transition progressive vers la prise de conscience et l'évolution de l'humanité dans tous les domaines, vers plus de solidarité, d'unité et de bien commun, qui verra de plus en plus d'actions solidaires pour construire un monde meilleur, poussé par des révélations, sur les clés indispensables pour rétablir une nouvelle société dans tous les domaines, qu'ils soient spirituels, sociaux, politiques, économiques, énergétiques, alimentaires, scientifiques, académiques, pour construire ensemble un monde meilleur en neutralisant les quatre grands fléaux que sont la maladie, la misère, les conflits et la pollution, entretenus par le vieux système qui s'effondre. Nous allons mettre en pratique ces solutions locales plutôt qu'attendre des aides venues des politiques, grâce par exemple au réseau Solaris, ce qui conduira ensuite naturellement à la libération des brevets d'invention. On parle aussi de ces fameuses très anciennes arches antidéluviennes qui vont révéler des technologies cachées et des connaissances dans tous les domaines sur l'énergie naturelle à faible coût, de l'agriculture naturelle et relocalisée, de la physique quantique, des sciences, de la médecine, des techniques, des savoirs extraordinaires qui permettront un bond d'évolution sans précédent pour l'humanité. Edgar Cayce avait d'ailleurs également prédit que lorsque ces arches seraient révélées, nous entrerions dans une nouvelle ère. Mais avant toute chose, le nouveau monde dépend en premier lieu de notre niveau d'éveil et de conscience. Plus nous lâchons avec un passé dysfonctionnel, avec nos traumatismes, plus nous nous éveillons, plus nous élevons nos fréquences dans la légèreté, la sagesse, dans la compréhension de l'autre et plus nous nous éloignons des conflits et de la dualité et plus le nouveau monde se lève. C'est un principe d'équilibre. Pour en finir avec ces fameux trois jours de ténèbres, je voudrais dire ceci, c'est que si cela se produit, ce sera vraisemblablement le résultat d'un recadrage et d'une rectification radicale de l'énergie. Pour l'instant, on semble aller vers une transition progressive, mais il se peut que cette transition progressive atteigne un point culminant, un plafond, au-delà duquel ce recalibrage universel de l'énergie sera indispensable du fait des lois naturelles. Si l'on en croit la synthèse de toutes les études des prophéties, de toutes les cultures et des signes laissés par les anciens bâtisseurs à ce sujet, il s'agit d'une rectification majeure de l'énergie vitale et inédite à l'échelle de l'univers. C'est-à-dire que rien qui s'oppose aux lois universelles et naturelles, rien qui s'oppose à l'amour et aux fréquences de hautes vibrations et à la lumière ne pourra tenir. Cela signifie que des anomalies primaires, l'ombre dysfonctionnelle, la matrice artificielle et l'IA seront dissous dans tout l'univers, quelle que soit leur ancienneté. Et il est toujours préférable, quoique on en pense de ces fameux trois jours, d'être éclairé et préparé à faire le travail pour être le plus en phase possible avec ce recalibrage d'énergie de la nouvelle Terre. Beaucoup de connaissances dans la matrice artificielle nous ont été présentées comme de la géométrie sacrée dans les textes, les architectures, portant des codes anciens, des anciennes fleurs de vie, des cubes de métatron, des arbres de vie, etc. Il se pourrait que tout ceci fasse partie de notre conditionnement, encore une fois, à la matrice artificielle. Il se pourrait qu'on soit très surpris des prochaines révélations et divulgations. La deuxième étape de la nouvelle Terre, pour moi, c'est l'étape ultime. C'est l'objectif ultime à atteindre. Il va de soi que la nouvelle Terre rectifiée et réalisée bénéficiera d'une vibration beaucoup plus élevée, d'une densité plus fluide, d'un air nouveau, d'une faune et d'une flore en partie entièrement renouvelée et d'une eau beaucoup plus fluide et pure. Comment je vois, par exemple, la journée type dans le Nouveau Monde ? Pour rentrer vraiment dans le concret. Pour moi, je vois cette journée type dans le Nouveau Monde qui commencera par après un repos de quelques heures seulement. Nul besoin de dormir comme avant. Nos lits prendront la forme de sphères ou de lotus de vie perpétuelle, des torts, translucides, et permettront le voyage interdimensionnel ou la régénération. A l'intérieur, nous connaîtrons l'état d'apesanteur et ils ouvriront une porte multidimensionnelle pendant notre méditation ou notre repos pour aller œuvrer avec nos familles d'âmes plus élevées. Nous y recevrons des soins, des enseignements, des connaissances venues de dimensions plus élevées où nous ferons de la pure exploration spirituelle. A la fin de la régénération, la sphère s'ouvrira et nous déposera au sol. Puis, nous passerons côté salle de bain. Là encore, surprise, celle-ci sera reliée à une douche ou une baignoire qui nous permettra de téléporter n'importe quelle eau du globe, de l'eau salée du Pacifique ou de l'eau douce de l'Himalaya. Ou bien, nous prendrons directement un module de déplacement raccordé à l'une des pièces de la maison pour se déplacer et aller plonger dans l'océan en quelques minutes. Même si vous vivez perché en montagne. Dans certains cas, c'est la maison elle-même, notre habitation, qui fera office de véhicule pour parcourir des milliers de kilomètres par la voie aérienne ou maritime en quelques minutes seulement. Un habitat, véhicule, un vaisseau ou une maison navire en quelque sorte. Le petit déjeuner ? Personne dans le nouveau monde n'aura nécessité de se nourrir. Nous allons être libérés de l'obligation de prendre des repas à heure fixe pour survivre. Dans le monde de cinquième dimension, l'énergie aura pris le dessus sur l'intrication dans la matière. Actuellement, c'est la matière qui a le dessus sur les densités moins lourdes. Mais sur la nouvelle terre, nos corps se régénéreront d'emblée et n'auront nul besoin de nourriture. En revanche, l'agriculture et la gastronomie existeront toujours car nous mangerons seulement pour le plaisir et pour célébrer entre amis ou en famille ou entre collègues. Notre journée de travail commencera alors. Le travail en tant qu'esclave économique n'existera plus. nous commencerons à œuvrer librement dans toutes sortes de disciplines inspirantes. Des métiers nouveaux apparaîtront comme par exemple navigateur interstellaire, professeur en télépathie ou historien des dimensions temporelles, télékinésiste ou voyageur historien du temps, chercheur quantique dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, soignant multidimensionnel, journaliste, écrivain ou philosophe multidimensionnel, architecte en géométrie du vivant, bâtisseur d'infrastructures vivantes et en accord avec la nature. Bref, la part belle sera faite également au sport, y compris les sports extra... les... les... les sports exp... c'est pas facile à dire mais c'est facile à faire. Les sports extrêmes d'une dimension jamais vue pour les amateurs de sensations fortes mais sans danger. La part belle aussi sera faite aux jeux, aux loisirs et à la découverte. Les métiers de l'ancien monde finiront par disparaître. Policiers, banquiers, avocats, juges, soldats, médecins, assureurs politiques, fonctionnaires, PDG de multinationales feront partie du passé et nous découvrirons ces métiers anciens sous la forme de jeux de rôle temporels ou holographiques ou bien exposés dans des musées holographiques. L'argent dans le monde de conscience 5D nous allons être capables de tout créer très rapidement par la pensée, par la puissance de l'esprit. Véhicules, logements, vêtements, nourriture, fournitures, objets d'art, technologies avancées, chacun pourra puiser dans la mémoire akashique comme aujourd'hui nous allons sur Amazon par exemple pour meubler sa maison. Nous allons être beaucoup plus autonomes et beaucoup plus libres dans la création de notre environnement. Nos habitats seront faits d'une matière beaucoup moins dense que la 3D donc facilement transformable, malléable et modifiable à souhait selon votre humeur. L'école, les enfants apprendront très vite grâce aux aînés et à différentes structures d'enseignement spécialisées mais aussi grâce aux voyages et à la méditation multidimensionnelle et s'orienteront vers leur passion et leur centre d'intérêt ce qui les conduira à l'épanouissement et à l'excellence très rapidement car ils seront élevés dans l'amour et la bienveillance. Ils se respecteront mutuellement avec leurs aînés et professeurs. Les aéroports seront remplacés par des spatioports multivers qui utiliseront des ponts Einstein-Rosen pour se déplacer vers les étoiles les plus éloignées de la galaxie. Ce sera le début de l'ère galactique moderne. une ère d'exploration et de tourisme spatial sans précédent. Je n'ose même pas imaginer les nouveaux peuples et nations galactiques environnement faune et flore que nous allons découvrir là-haut. C'est l'ère que Jane Roddenberry avait imaginé dans Star Trek. Nous vivrons très longtemps puisque nous ne serons plus soumis à l'oxydation de l'oxygène. Nous serons en pleine santé et en full power tout le temps. C'est pour cette raison que nous nous aménagerons des pauses de méditation, de calme ou de voyages multidimensionnels pour rythmer nos journées d'activités intenses et qui remplaceront les phases de sommeil. Ce que j'ai vu aussi dans ce nouveau monde c'est que chacun créera son univers et son monde selon sa culture ou ses envies. Vous souhaitez vivre comme Robinson Crusoe au XVIIIe siècle en faisant corps avec la nature ou alors vous préférez le monde de la cité et des jardins suspendus ou vivre sur une autre planète. Peu importe, ce sera possible. Tout ce que votre imagination peut créer deviendra réalisable. Le nouveau monde sera conforme à votre imagination. Il suffira de penser pour créer en 5D l'architecture de sa maison, de son propre véhicule ou d'une création artistique ou même faire écouter à un auditoire sa création musicale originale. Nous aurons aussi l'opportunité de voyager dans la culture du passé de la Terre. Nous pourrons à loisir consulter les archives pour adopter telle ou telle culture du passé selon ses humeurs. Nous pourrons vivre comme à l'époque victorienne par exemple ou alors chez les Romains ou chez les Égyptiens ou les Atlantes. ou parmi les peuples premiers. Ce seront des immersions complètes. Les archives seront directement reliées aux mémoires akashiques de l'univers. Mieux qu'au cinéma, nous allons avoir l'occasion de revivre des moments historiques en projection temporelle 5D. Vous avez toujours rêvé d'être présent lors de la crucifixion du Christ ou de la libération de Paris en 45 ou la bataille de Waterloo. Peu importe, ce sera le début de l'exploration temporelle. mais en revanche, il ne sera impossible de changer l'histoire. Seules les puissances de dimensions très élevées sont accréditées pour influer sur l'ensemble des paradigmes temporels. C'est une dimension qui nous dépasse où vivent les grandes entités de la création qu'on a appelées Dieu, déesse dans d'autres mythologies. Nous avons encore des millions d'années d'évolution devant nous pour parvenir à ce stade. Et l'amour dans tout ça ? Et le sexe dans tout ça, me diriez-vous ? Eh bien, finis les drames romantiques du 19e siècle, finis les attachements pesants et les émotions lourdes. Nous allons être intimement reliés à nos âmes sœurs et frères d'âme, à nos flammes jumelles, quoi qu'il arrive. Le sexe sera vécu beaucoup plus intensément et sera beaucoup plus vibratoire. Dans la 3D, le sexe physique est souvent sans saveur ou frustrant. Mais dans le monde de 5D, il sera l'occasion d'une véritable communion et communication profonde entre les êtres et d'une reliance plus intense avec les forces créatrices primordiales et l'occasion d'une transcendance démultipliée. Certains choisiront l'amour libre, d'autres fondront des familles. Cela semble surréaliste. Eh bien, je voudrais vous répondre non. Car certains d'entre vous vivent déjà ces états et ont déjà fait quelques expériences mystiques à ce sujet dans chaque domaine artistique, spirituel, scientifique ou tantrique. Je connais des amis qui ne s'alimentent plus et vivent très bien de lumière, d'énergie pure. Certains moines tibétains ou maîtres spirituels ont la possibilité de se bilocaliser, de créer des objets matériels à partir de rien, grâce à la puissance de l'air-esprit, ou de faire fleurir des arbres bourgeonnants comme le faisait le maître Swamirama. Certains de ces maîtres ont vécu plus de 200 ans. Un maître tibétain a vécu 250 ans. Tout ça est authentique. Certains enfants indigos et cristaux développent des super-pouvoirs télépathiques, empathiques, télékinésiques et deviennent de véritables génies, maîtrisent une langue entière à partir de l'âge de 3 ans, sont doués de facultés extrasensorielles. Eh bien, ils vivent tous déjà dans cette conscience de cinquième dimension, dans le nouveau monde de cinquième dimension. Enfin, et pour conclure, le nouveau monde, c'est avant tout le détachement par rapport à toutes nos identifications et nos concepts matérialistes. C'est la désidentification à l'ego et à quoi que ce soit et c'est la prise de conscience que nous fusionnons avec la source, avec notre âme. C'est la reliance à notre âme et à son pouvoir intérieur, créateur infini. C'est par conséquent l'absence de jugement, de division, d'idéologie fragmentaire, de vérité partielle. C'est l'absence de temps et c'est l'absence même du concept de la mort. C'est l'absence de la peur. Comme certains enseignants spirituels le disent avec humour, c'est l'unité de l'être très... Alors, c'est pas facile à dire. Je vais l'empêcher parce que c'est pas ma phrase. C'est... C'est... L'unité... Alors, c'est l'unité de l'être très... C'est pas... C'est l'unité de l'être-té manifeste de la supraconscience du rien cosmique désidentifiée de toute réalité et non manifestée dans le réel du L. Voilà, bon... Je rigole, mais c'est vraiment ça. Une fois que vous avez compris cette phrase, vous n'avez plus besoin de comprendre autre chose. Donc, je répète cette phrase. C'est l'unité de l'être-té manifeste de la supraconscience du rien cosmique désidentifiée de toute réalité et non manifestée dans le réel du L. En d'autres termes, dans le Nouveau Monde, nous n'aurons plus à nous prendre au sérieux. Et certains vivent déjà cet état, comme par exemple votre serviteur. D'où c'est rien. Le futur sera donc ce que nous en ferons en fonction de l'élévation de notre niveau de conscience et de notre fréquence vibratoire. Alors, avançons à notre rythme, nettoyons-nous, purifions-nous, soignons-nous, lâchons, transmutons nos addictions, nos traumas, nos blessures du passé, nos blessures transgénérationnelles, et émergeons du nuage de l'ancienne matrice pour apercevoir enfin le ciel bleu éclatant au-dessus. Préparons-nous à cette transition. A très très bientôt.